Eric se déplace en chaise roulante depuis 12 ans. Même s'il constate une amélioration de ses déplacements dans la ville, il rencontre encore trop souvent des obstacles sur son chemin. Je suis encore confronté maintenant avec des bordures, peut-être à l'extérieur, peut-être à l'intérieur, avec les portes qui sont trop étroites. Ça c'est pour l'intérieur, mais aussi dans l'espace public. Dans l'espace public, tout comme dans le privé, des efforts sont pourtant entrepris. A l'image de cette compagnie de taxis monenbécoise, pionnière en la matière. Plus de la moitié de sa flotte est adaptée pour le transport de personnes à mobilité réduite, soit une trentaine de voitures. C'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur, et c'est en fait l'occasion de donner un service supplémentaire à la population bruxelloise. Cette initiative remonte au milieu des années 90. Mostafa était alors chauffeur de taxi témoin des problèmes d'accessibilité à Bruxelles. Cette accessibilité est importante pour tout le monde. Elle est importante même pour une maman avec une poussette. C'est aussi de l'accessibilité. Et quand on parle de personnes à mobilité réduite, on peut être amené tous à peut-être un jour avoir ce problème. Ce dimanche, la course a pour destination le musée juif de Belgique. Une institution qui s'associe à la société de Mostafa. Ensemble, ils militent pour faciliter l'accès des lieux culturels aux personnes à mobilité réduite. C'est une question qui nous tient extrêmement à cœur. C'est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48. Il faut que tous les lieux culturels, les musées, les théâtres, les salles de concert soient accessibles à tous et toutes. À quelques mois des élections, il est bon de le rappeler.